Je vais passer la parole à Adrien avant qu'on voit avec le public parce qu'un des points, effectivement, c'est un fonds d'investissement. On va attendre un retour sur investissement. Forcément, on sait qu'une des problématiques centrales sur le handicap, c'est que les produits peuvent coûter cher pour les usagers et qu'on veut limiter au maximum le coût. Et si on limite au maximum le coût, on va avoir des retours qui vont être plus faibles. Donc de l'importance d'avoir des fonds d'investissement à impact. Et Adrien, je veux bien, après que tu te sois présenté, que tu parles un peu plus du fonds d'investissement à impact et du rôle des limites pour le secteur du handicap. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Adrien de Cranbrugge. Je travaille à la Caisse des dépôts, plus précisément à la Banque des territoires. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Et j'ai la joie de diriger une équipe d'investissement qui investit avec les fonds de la Caisse des dépôts. Donc c'est vraiment pas du tout une gestion pour des souscripteurs comme Camille l'évoquait. Vous voyez une première différence de type de fonds. Et nous investissons dans des entreprises à impact social, plus précisément sur les sujets santé, vieillissement, handicap, habitat. Tout ce qui est le care, prendre soin. C'est une stratégie assez récente pour la Caisse des dépôts. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant qu'on est sur ce sujet avec ce métier investissement, investisseur. Et pour vous donner quelques chiffres, quelques ordres de grandeur, on a investi sur ces sujets, pas que le handicap, mais sur ces sujets, on a investi dans 35 projets pour environ 75 millions d'euros. Le rôle de la Caisse des dépôts sur le sujet du handicap, c'est à la fois un métier de financier. Donc notre métier, je dis notre parce qu'Annelise, qui est de mon équipe, est présente et c'est notre expert handicap. Notre métier, c'est d'investir dans des entreprises. Mais c'est pas que ce métier. Il y a un autre métier que je vais évoquer juste brièvement, mais qui est très important et tu le connais bien puisqu'on travaille ensemble. C'est aussi un métier de structurateur. Via une autre direction plus politique, plus stratégique, on vise aussi à structurer nos écosystèmes, à nos marchés. Et donc on a créé mon parcours handicap. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme d'aide tout au long de la vie, pour les personnes handicapées, pour trouver les bonnes aides, les bons réseaux, les bons moyens d'accompagnement, les bonnes solutions. L'idée de la Caisse des dépôts, c'était de trouver une porte d'entrée et d'arrêter de devoir passer un tiers de sa vie à chercher toutes les solutions qui existent sur Terre. Donc c'est un des métiers de la Caisse des dépôts. Et je rezoome un peu, je reviens sur notre métier d'investisseur à impact. Qu'est-ce que c'est qu'un investisseur à impact ? Je pense qu'il y a une définition officielle que je peux vous donner. C'est-à-dire que quand l'investisseur à impact injecte des fonds dans un projet, il doit y avoir un plus grand impact social. L'impact social doit être volontaire. Ça ne doit pas être un hasard. Souvent on rencontre des gens qui nous disent « Comme je travaille sur le handicap, je suis éligible au fonds d'investissement à impact ». Parce que la thématique est très liée à quelque chose de social. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une intentionnalité de toucher tous les publics, des publics fragiles, des publics difficiles à atteindre en ruralité, etc. Et puis il y a un troisième élément, c'est que ça doit être mesurable. Parce que la grande baseline, la grande ligne directrice, c'est que vous avez affaire à des gens qui vont injecter de l'argent, qui vont exiger une moindre rentabilité. C'est clairement ça. Mais la contrepartie qui doit vraiment être absolue, c'est qu'il y a un impact extra-financiel. Il y a vraiment une surperformance non financière qui existe dans le projet. Ça, c'est à peu près la définition du fonds impact social. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aurez affaire à des acteurs qui ont plusieurs caractéristiques qui sont intéressantes pour le marché du handicap. Le premier, c'est le temps. Vous aurez souvent affaire à des fonds. En tout cas, la Caisse des dépôts, c'est un acteur financier qui aura une vision plus long terme et qui a clairement dans sa stratégie acté que les projets du handicap étaient des projets qui demandaient du temps. Et beaucoup de fonds d'investissement vous montreront peut-être un peu plus la pression pour sortir plus rapidement. Donc ça, c'est la première différence, c'est la notion de temps. Bon. La deuxième notion, c'est la notion de rentabilité et de pression sur la rentabilité que l'équipe dirigeante doit supporter. Les fonds impact vont, comme je le disais, exiger une création, une externalité positive. Ça, c'est sûr. Et là, ils mettront bien la pression. Je peux même vous raconter après dans les questions-réponses comment on s'y prend. Mais il n'y aura pas une pure analyse rendement-risque que peuvent avoir d'autres fonds d'investissement. Et puis, je pense qu'il y a une troisième caractère-ci qui est intéressante, c'est qu'un fonds d'investissement, souvent, il n'a pas... C'est culturel. Il n'a pas la même approche. Je prends notre exemple. Nous, on va avoir une approche qui vient plutôt de l'écosystème. C'est-à-dire que nous avons à cœur de consacrer une partie de nos journées à connaître l'écosystème, un écosystème politique, un écosystème associatif. Et c'est à travers cette connaissance sectorielle que l'on va pouvoir comprendre et accompagner les entreprises que nous ciblons sur le handicap. Donc, on n'a pas une approche purement business, purement technologique, purement médicale. En fait, on va arriver par un autre angle. Et je pense que ça caractérise les fonds d'investissement impact. Donc, troisième message. Le premier, c'était à peu près qui nous sommes. Le deuxième, c'est qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'impact, notamment sur le handicap. Et puis, troisième, peut-être, message qui me tient à cœur. Camille, tu commençais à l'évoquer. Je vais réinsister dessus. Je crois que quand on porte un projet autour du handicap, ce que je vais dire, il est valable pour toutes les entreprises. Mais encore plus, je pense, pour les sujets du CARE. Venez pas chercher un financement. Venez vraiment chercher un associé. Et donc, quand Camille disait, soyez séduisants, préparez-vous. Connaissez le fonds, soyez séduisants. J'aurais envie de dire aussi, soyez séduits. Soyez séduits parce qu'une fois qu'on a 5 millions en caisse et qu'on a des financiers au quotidien dans son comité stratégique, soyez séduits parce qu'il faut qu'il y ait une très forte... un ADN commun pour porter les difficultés du projet, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir subir les pressions ou comprendre ce qui met de la pression à l'un ou à l'autre. Donc vraiment, mon message de fin, c'est soyez séduits et trouvez un associé et pas qu'un financeur. Qui veut être mon associé, quoi. Bon, on va se faire une nouvelle émission. Je te laisse réagir, Victor, avant de donner le micro à la salle. Et merci pour vos interventions qui étaient structurées et complémentaires, qui permettent déjà d'éblayer, surtout pour moi, clairement, où le sujet des investissements, j'ai appris dilutif et non dilutif tout à l'heure. Enfin, il y a quelques jours, en me disant, je vais réussir à le placer, voilà. Mais j'en étais là. Donc je commence à comprendre un peu mieux les enjeux qui sont derrière. Vas-y. Merci. C'est vrai que concernant, quand on porte un projet à impact, il est important de choisir un fonds à impact qui voit au-delà de la rentabilité financière, mais surtout qui va vous accompagner à développer votre impact auprès de votre marché. Souvent, quand on a un projet à impact, on touche des marchés de niche. Et donc, on n'aura jamais autant de rentabilité ou autant de... On ne touchera jamais autant de personnes que sur des grandes entreprises qui touchent tout le B2C, n'importe quel individu. Et donc ça, c'est vraiment important, en fait, de trouver un vrai accompagnateur, un partenaire qui va pouvoir vous accompagner dans cette vision-là. parce que si... Nous, il nous est déjà arrivé à Streetco qu'on nous dise auprès de... Que des investisseurs nous disent, ben là, enlevez le mot PMR parce que c'est moins séduisant, donc personne à mobilité réduite. Nous, on n'est pas d'accord. Et du coup, ce qu'on veut, c'est justement toucher ce marché-là et se concentrer sur l'impact qu'on va avoir auprès de ces personnes-là. Donc nous, on n'a pas encore levé de fonds. Aujourd'hui, on a préféré se concentrer sur le développement de notre technologie et le développement de notre impact auprès de notre société. On aurait pu, voilà, quand on est dans un marché comme le nôtre, pour séduire de tels investisseurs qui ne sont pas forcément intéressés par l'impact, on va avoir des stratégies d'externalisation, donc aller à l'étranger. Mais on va en parler un petit peu après. Ou on va bouger un peu de notre niche. Donc c'est-à-dire essayer de toucher une autre cible. Et là, toucher une autre cible, ben on risque de perdre un peu notre impact. Et nous, c'est vraiment pas ce que l'on souhaite. Donc c'est vraiment super que des fonds à impact comme ceux-là se développent aujourd'hui. Et il faut vraiment, je pense que vous, voilà, il faut vraiment trouver, porter une attention particulière à trouver le fonds qui nous correspond. Et tu peux expliquer justement, toi, les alternatives que vous avez préférées pour Streetco ? Alors nous, dans un premier temps, déjà, on a développé quelques offres que l'on a pu développer auprès d'entreprises. Donc des actions de sensibilisation handicap où on a la contribution des collaborateurs d'entreprises sur notre application pour gagner de la donnée et faire proposer des itinéraires pertinents à nos utilisateurs. On a également beaucoup participé à des concours qui nous ont donné, voilà, permis d'avoir un peu d'argent. Et également, on s'est rapproché d'associations et de fondations qui nous aident à développer notre impact sur les territoires. Également des fonds avec la BPI. Voilà, énormément de solutions, au final, qui nous aident à avancer aussi de notre côté. Merci. Je vous donne la parole dans le public s'il y a quelqu'un qui a une question ou qui souhaite réagir. C'est que pour l'instant... Oui ? Alors, pour la retranscription, on va voir. Je vais peut-être vous... Il vaut mieux que vous parliez dans le micro pour que les gens qui s'occupent de la transcription entendent la question. Bonjour, moi, c'est Florian. En fait, je suis venu écouter un peu ce qui se passait et je suis en train de mener un projet sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de personne handicapée de la vie, malade ou autre. Et aujourd'hui, on travaille autour d'une thématique qui sont les métiers de l'énergie et de l'environnement. Travail en forêt, production d'énergie, celui des biomasses. Et je me demande si aujourd'hui, des projets à impact comme ça sont véritablement capables d'aboutir ou s'y partir de zéro pour des projets. Aujourd'hui, on a déjà des estimations d'outils industriels qui avoisinent les 3 millions d'euros importants, effectivement, mais adaptés aux personnes handicapées. On peut mettre des personnes en fauteuil sur une chaîne de conditionnement de bois. On peut mettre un chauffeur routier en fauteuil dans un camion. On peut mettre des personnes souffrant de troubles psychiques ou psychiatriques même au travail. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue dans notre projet ou c'est dangereux ? L'entrepreneuriat est déjà dangereux, mais est-ce que là, ça ne l'est pas plus ? Est-ce que vous pouvez repréciser un peu le contenu de votre projet ? Parce qu'on a les deux thématiques, handicap et développement durable, etc. Énergie, mais je n'ai pas compris. En fait, l'idée, c'est que je suis en région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes, 3e région forestière de France. Principalement feuillus. Aujourd'hui, on est sur un marché de l'énergie en pleine mutation avec les énergies fossiles qui deviennent un peu folles au niveau de leur coût. Après, on a déjà des acteurs, une filière très peu structurée qui payent des amendes au niveau de l'employabilité des personnes handicapées. Moi, je peux leur apporter une solution en disant, voilà, nous, aujourd'hui, on met en place un outil. On vous fait un travail de qualité parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire de la qualité. Moi, j'ai une entreprise à côté de chez moi, un ESAT qui travaille pour la SNCF, pour Aéroport de Paris, pour Dubaï. Donc, je me dis que ce n'est pas parce qu'on a une différence qu'on n'a pas de compétence. Et après, on a une grosse partie aujourd'hui aussi à côté, soutenue par la région Rhône-Alpes, qui va normalement être soutenue, une partie co-génération pour produire de l'énergie pour une zone industrielle, à côté du concept. Et tout ça, fait à 90% par des personnes en situation de handicap. Oui, alors, je vais donner la parole à Camille pour qu'elle vous donne un exemple d'une structure qui est accompagnée. Oui, merci pour la question. Donc, via Mutuel Impact, on accompagne, en effet, Ergo Santé, qui est une entreprise adaptée qui recrute des personnes en situation de handicap. Quand on a investi, bon, je n'étais pas là, mais l'entreprise avait déjà quelques années d'activité, avait démontré son fonctionnement, elle générait déjà même de la rentabilité, et on a investi pour encore augmenter ses capacités de production, et qu'elle puisse développer. En fait, ils conçoivent des solutions ergonomiques pour le maintien des personnes dans l'emploi. Et donc là, l'entreprise a levé des fonds parce qu'elle avait vraiment un projet pour aller encore plus loin. Elle aurait pu continuer son petit bout de chemin, son rythme de croisière, mais elle a voulu aller plus loin parce qu'il y avait des enjeux technologiques pour encore développer des sièges encore plus ergonomiques. Donc, ça, c'est une manière de répondre à la question de... Est-ce qu'il y a... Enfin, j'ai l'impression que vous posez la question est-ce que c'est le moment de lever des fonds ou on continue comme ça ? En fait, il faut... Il n'y a rien, c'est de dire on part de zéro. Est-ce qu'on peut partir de zéro et avancer ? Il y a aussi un enjeu qu'on veut mettre en place, qu'on veut réfléchir, c'est qu'il y a une grosse partie des entreprises... On a constaté aussi quelque chose, c'est qu'il y a une bonne partie des entreprises françaises qui ne respectent pas les réglementations, embauches des personnes handicapées. Donc, au lieu qui donnent de l'argent à l'État, on aimerait les faire entrer dans nos capitaux et aussi, par ce biais-là, leur vendre nos produits qui commercialisent au lieu d'aller les acheter à l'étranger ou à des entreprises dites ordinaires. Oui, ça me fait penser aussi... Donc, avant, je travaillais chez IncoVenture et on accompagnait aussi d'autres types d'entreprises adaptées comme Saprenat ou même des groupes d'insertion comme le groupe Archer que vous connaissez peut-être en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous connaissez surtout mes Cidors ? Oui, mes Cidors, exactement. Voilà. Donc, c'est des beaux exemples d'entreprises qui ont levé des fonds mais encore une fois, je le dis, le lever des fonds, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, si vous pouvez... Enfin, ça dépend vraiment, vous, de votre ambition. Adrien, tu veux peut-être compléter ? Alors, je veux bien compléter. Je suis incapable de juger si... Parce que votre question, il y avait un stop ou encore. Ça, je suis incapable de juger. Par contre, je vais... Tu peux tenir ça ? Je me fais aider. Je suis venu à quelques notes. Je suis venu... Je sais qu'il faut que je parle là. Je suis venu à quelques notes. En fait, je vous montre ça. Alors, vous n'allez rien voir. Je vous le montre. Je suis fier. Est-ce que vous voyez ça ? En fait, là, on est très fiers à la Caisse des Pôts parce que ce sont nos partenaires FAIR, FAIR qui est un think tank de la finance solidaire et le Mouvement Impact France qui ont mis en forme une cartographie où je pense que les 9 dixièmes des logos que vous voyez là doivent quelque chose à la Caisse des dépôts dans la structuration de l'écosystème des fonds à impact. Et je vous invite à aller donc sur Internet, de taper cartographie du financement à impact avec les mots qui font faire FAIR et le Mouvement Impact France. Vous allez tomber un moment là-dessus. Tout ça pour vous dire que, pour compléter ce que disait Camille, avant que des acteurs comme nous puissions intervenir massivement en fonds propres dans votre projet, il y a cette vallée de la mort que l'entrepreneur doit vivre qui est récupérer toutes les subventions qui existent par le département, la région, le CCAH, l'Europe, l'AG2R. Donc vraiment la chasse à la subvention, la chasse aux prêts, les prêts BPI, les prêts jeunes entreprises innovantes, il y a un foisonnement que je ne connais pas tellement il faut être dos au mur, être obligé de s'y intéresser pour le comprendre tellement c'est riche et complexe. Et ensuite, des acteurs comme nous pourront intervenir. J'ajoute un élément. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce parcours de l'entrepreneur et qui est lié au message que j'évoquais tout à l'heure, chercher un associé. Dans un premier temps, ce ne sont pas vraiment des acteurs comme nous qui allons soutenir votre projet, vous allez entendre parler de Love Money et de Business Angel. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire à ce sujet-là, c'est que ce sont deux acteurs différents qui sont très importants pour des fonds d'investissement qui vont investir sur une entreprise un peu plus mature. Ils sont importants, pourquoi ? Parce que la Love Money, c'est les gens qui vous aiment, donc c'est des gens qui vous connaissent et donc nous, ça nous rassure parce que dans votre ouvrage, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mis le risque parce qu'ils vous connaissent, ils savent que vous, vous êtes quelqu'un qui va aller porter le projet. Et les Business Angel, c'est souvent des gens de l'industrie, du bois en l'occurrence, de la forêt, qui eux, vous connaissent moins mais connaissent le secteur et savent que vous apportez une solution. Et donc, je pense que avant que nous, on puisse être une solution pour votre projet, il y a ce parcours de la subvention gratuite, ce parcours du financement bienveillant, pas cher et ce parcours aussi de la love money, du business angel, des gens qui vous connaissent ou qui connaissent le marché et qui vous aideront et qui inspireront confiance à des acteurs qui vont sur des projets plus matures parce que le point de départ, Camille l'évoquait, c'est l'équipe et c'est cette notion de confiance. Sous-titrage ST' 501